... Alors, bonsoir à toutes et à tous. Vous savez que nous avons une grande chance ici. Nous sommes sur les lieux mêmes où Jean-François Champollion a donné sa leçon inaugurale le 10 mai 1831 et a par là même inauguré une nouvelle discipline, l'égyptologie. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons tenu, pour le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, à monter cette exposition que vous avez visitée en l'honneur de Champollion. Alors, pour nous parler de Champollion et du Collège de France, justement, qui sera le sujet de la conférence de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Perdue, qui est un éminent égyptologue, tant et si bien d'ailleurs que la communauté scientifique lui a récemment offert des mélanges, ce qui est quand même une récompense. C'est le privilège de l'âge. C'est un spécialiste de la sculpture qui, depuis des décennies, essaie de démontrer que l'histoire de l'art, le grand moment, disons, de l'histoire de l'art dans l'Égypte pharaonique ne s'arrête pas au Nouvel Empire. Et c'est aussi quelqu'un qui est au Collège de France depuis... Alors, je lui ai posé la question tout à l'heure, il ne se souvient plus. Je n'ai pas connu Champollion. Je n'ai pas connu Champollion. Du temps de Georges Posner, mais peut-être Rouget, non ? Non plus, non plus. Non, non, c'était l'époque de Georges Posner, époque marquante s'il en est. Voilà, donc, personne ne connaît mieux que lui, le Collège de France, et donc, c'est tout à fait la personne adéquate pour parler, ce soir, du Collège de France et des rapports qu'a entretenu, malheureusement, trop brièvement, Champollion avec le Collège de France. Olivier, c'est à toi. Merci. La date anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes est fixée au 27 septembre 1822. C'est le jour de la lecture à l'Académie d'une lettre adressée à son secrétaire perpétuel où Champollion démontre l'emploi d'hiéroglyphes pour noter des sons dans les noms de souverains ptolémaïques, mais aussi plus anciens. Cette avancée, il faut le rappeler, n'est que la première étape d'un long processus qui ne prendra fin qu'au moment où il aura pu approfondir ses recherches, vérifier leurs conclusions en se confrontant à l'ensemble de la documentation varaonique alors disponible. Cette année et un périple de près de 16 mois en Égypte, à la tête d'une mission franco-toscane, seront nécessaires à cela. Après avoir découvert les antiquités conservées dans les collections en France, mais aussi en Italie, il rencontre enfin la terre des pharaons, leurs monuments et leurs inscriptions. Il peut alors, et c'est très important, il peut alors conclure que l'étude des textes pharaoniques donne raison à sa perception du système hiéroglyphique. Lui qui a tant hésité, connu ma revers et pâti de tant de déconvenus, il peut cette fois savourer la satisfaction de celui qui a enfin atteint son but. Le 1er janvier 1829, que j'aurais tendance maintenant à considérer comme la véritable date charnière du déchiffrement, dont je vous donne rendez-vous en 2029 pour remettre cela. Voilà. Bon, vous voyez le revenu qui est laissé à mon projet. En tout cas, le 1er janvier 1829, parvenu à la deuxième cataracte, terme de sa progression le long du Nil, il peut alors écrire au destinataire de sa lettre du 27 septembre 1822 pour l'informer qu'il n'y a rien à modifier dans son contenu. Il n'y a désormais plus de place au doute. Devenu l'égyptien à l'issue de son voyage, il peut maintenant se consacrer à la diffusion de son savoir et jeter des bases d'une nouvelle discipline, ce qu'on appelle encore les études égyptiennes. Si les années 1822-1829 ont vu la naissance d'un égyptologue, les deux suivantes seront celles de l'éclosion de l'égyptologie dans le cadre prestigieux du Collège de France. C'est donc un privilège que cette maison et Jolique Fournay en particulier m'ont accordé en me confiant le soin d'évoquer cette période cruciale de la vie de Champollion. L'homme qui revient à Paris le 5 mars 1830 est un chercheur comblé que sa réussite va mener au Collège de France. Il ne pense plus qu'à mettre en forme ce qu'il a appris de la grammaire égyptienne, lancé dans un programme ambitieux où il envisage également de compléter son dictionnaire. Malheureusement, si son moral est au beau fixe, il en va différemment de sa santé. Éprouvé par un voyage, on ne peut plus fatiguant, on ne visitait pas à l'époque l'Égypte, comme on le fait maintenant avec le club Méditerranée. Épuisé par ce voyage et éprouvé donc par une quarantaine pénible à Toulon, il retrouve Paris où le climat est peu propice à sa santé, qui va peu à peu se détériorer avec son trop plein d'activités. Ses travaux sont récompensés dès son retour par son élection à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Vivement encouragée par certains des membres les plus influents de l'Académie, dont le secrétaire perpétuel, le fameux Dacier, celui de la lettre, elle intervient le 7 mai 1830. Sa présence parmi les immortels est marquée bien sûr par son assiduité, mais aussi par quatre communications, dont la plus remarquée est celle qu'il a préparée en collaboration avec le mathématicien Jean-Baptiste Biot. Elle concerne la notation du temps dans les textes égyptiens, ce qui révèle l'étendue des progrès permis par le déchiffrement des hiéroglyphes. Si les mérites de l'égyptologue ont été reconnus, l'intérêt pour la discipline qu'il représente reste encore à démontrer. Il s'agit en effet de lui trouver un enseignement et un moyen de vivre. Faute de possibilités dans le domaine universitaire, on envisage une possibilité à l'automne 1830, une solution au Collège de France. Jugée moins coûteuse, mais aussi plus appropriée, l'endroit ayant été fondé par François 1er pour devenir un centre d'études des langues anciennes, soutenu par deux membres du Conseil royal de l'instruction publique, Victor Cousin et Georges Cuvier. Champollion prend alors la décision de solliciter sur place une chaire consacrée à sa discipline. Il obtient gain de cause le 12 mars 1831, quand Louis-Philippe, le nouveau roi des Français, décide par ordonnance la création d'une chaire d'archéologie au Collège de France en la confiant à M. Champollion, jeune, membre de l'Institut. Cette fois, c'est aux études égyptiennes d'être enfin mises à l'honneur et officiellement reconnues. C'est seulement le 10 mai 1831 que se déroule la séance solennelle au cours de laquelle s'ouvre son enseignement au Collège de France. On est à 8 heures du matin et il prend la parole devant un parterre de personnalités parmi lesquelles on compte un fils de Louis-Philippe, plusieurs ambassadeurs et même Jean-Baptiste Cé, un économiste qui vient de faire son entrée au Collège de France, et Félix Réal, conseiller, très exactement, je ne voudrais pas écorcher ses titres, conseiller général et député de l'ISER, et bien d'autres, bien entendu. Pendant un peu plus d'une heure, il lit le texte de son discours inaugural, de son discours d'ouverture, dont la Bibliothèque nationale a conservé l'original avec ses ratures et de multiples annotations. Ce texte sera repris le lendemain dans un quotidien, le temps, en pages 3 et 4, et il servira d'introduction à sa grammaire qui sera publiée quatre ans après sa disparition. Il faut bien reconnaître que la forme du discours peut dérouter, avec des phrases trop longues, des tournures alambiquées, du moins pour notre époque, et des mots surannés. Mais son contenu témoigne de la perspicacité et de la conviction de celui qui entend convertir son auditoire aux études égyptiennes. Après avoir salué l'engagement du Collège de France dans les études linguistiques, dans l'étude des langues, et celui de la France dans la mise en œuvre de la critique historique, il commence par préciser que son intérêt pour l'Égypte ancienne se situe dans le prolongement des efforts qu'on sentit dans ces deux domaines. Au-delà, cet intérêt s'inscrit dans la grande tradition manifestée à la Renaissance, grande tradition du goût manifesté pour l'Antiquité, dont l'exploration a permis d'étendre et de renouveler nos connaissances. Il se lance ensuite dans une sorte de manifeste où il esquisse les bases de son enseignement et au-delà de sa discipline. Il se fonde sur deux savoirs, la philologie et l'archéologie. Ce qui vaut pour d'autres domaines vaut également pour le sien où philologie signifie étude de la langue et des écritures en vue d'une interprétation pertinente des inscriptions. Et archéologie, ou rie, qui rime avec analyse des monuments du point de vue de leur aspect et de leur fonction. Il est maintenant temps de souligner qu'après avoir porté l'attention sur les Romains et les Grecs, il importe désormais de s'intéresser aux Égyptiens. Après avoir évoqué ce que les Romains doivent aux Grecs, il en vient à évoquer ce que ces derniers doivent eux-mêmes à l'Égypte, qu'ils présentent ainsi comme le véritable berceau de notre civilisation. Alors ce point de vue, bien entendu, est quelque peu outrancier et les égyptologues d'aujourd'hui auraient bien à revoir cette approche. Ce point de vue, en tout cas, quelque peu outrancier, lui permet de remettre en cause la prééminence grecque, opinion alors largement partagée, notamment depuis les avis exprimés par Winckelmann dans le domaine de l'art. Dans le rôle essentiel qu'il reconnaît à l'Égypte, il voit précisément la raison de relancer les études égyptiennes, pénalisées trop longtemps par le manque de documentation, la rareté de témoignages parvenus jusqu'en Europe, et surtout pénalisées par l'incapacité de comprendre leurs inscriptions. Cela le conduit à faire le point sur les tentatives effectuées jusqu'à aujourd'hui pour trouver la clé des hiéroglyphes. Après les élécubrations prônant une écriture essentiellement idéographique, celle de Kircher, mais bien d'autres, il passe aux enquêtes méthodiques menées par le Danois Zoéga, qui avait soupçonné la présence d'éléments phonétiques dans le système hiéroglyphique. C'est ensuite le moment d'évoquer l'expédition d'Égypte et bien sûr la fameuse découverte en 1789 de la pierre de Rosette qui conserve un décret de Ptolémée V écrit en hiéroglyphe, en démotique et en grec. Il enchaîne en exposant des recherches déjà menées sur ce document capital. Les correspondances relevées par Sylvestre de Sassy et Akerblad entre les parties grecques et démotiques, lesquelles ont révélé l'existence de signes alphabétiques dans cette dernière, ce qui est déjà très important. Il évoque ensuite les rapprochements effectués entre les trois textes par son concurrent direct, Thomas Jung, lequel s'est finalement résolu à admettre que les hiéroglyphes ont essentiellement une valeur idéographique. leur emploi pour noter des sons étant limité à la transcription de noms propres étrangers comme Ptolémée ou Bérénice. Il en arrive, bien entendu, à la présentation de sa propre conception du système hiéroglyphique où les signes peuvent, selon lui, assumer différentes fonctions et correspondre soit à des idées, les déterminatifs, soit à des sons, les phonogrammes, soit aux deux à la fois, les idéogrammes. Cela lui offre d'ailleurs l'occasion de rappeler que son interprétation lui a permis de constater que le copte dérive de l'égyptien qu'il écrit en substituant son alphabet au hiéroglyphe. Il achève son discours en soulignant que les progrès décisifs qu'il a effectués dans la compréhension des textes pharaoniques lui imposent maintenant un devoir, celui, je le cite, de les faire connaître dans toute leur étendue au monde savant, de démontrer leur importance par celle des faits nouveaux qui naissent de leur application et d'ouvrir une carrière toute nouvelle aux ailes des esprits investigateurs qui se consacrent à l'avancement des études historiques. Telle est sa mission au Collège de France où son enseignement est promis à nous éclairer sur quantité de sujets. Les origines de l'Égypte, l'interprétation des textes bibliques, mais aussi les origines de la civilisation. Mais il doit admettre que tout cela est suspendu à l'interprétation des textes et donc à la place essentielle que doit tenir la grammaire dans son enseignement. Alors, les cours du Collège de France débutent au printemps 1831. Les affiches annoncent qu'il va exposer les principes des différentes écritures. mais c'est sans compter sur son état de santé. Le cours qui était prévu le 12 mai doit être retardé au 23 mai, pardon, doit être retardé au 23 mai. Voici d'ailleurs sur le registre de présence sa signature, sa signature à la date du 23 mai et là, son état n'est peu satisfaisant puisqu'il souffre encore des séquelles d'un mauvais rhume. Son cours se poursuit le 26 mai et là, son état a tellement empiré qu'il est obligé de l'interrompre. À partir de cette date et jusqu'à l'été, il ne pourra plus qu'assister aux assemblées des professeurs. Après un automne, après trois mois passés à Fijac, sa santé s'améliore et il envisage de pouvoir reprendre ses cours lors du premier semestre de l'année 1831. Cette fois, il est prévu d'aborder la grammaire mais là encore, son état de santé va perturber ses plans et il aura juste la possibilité d'assurer ses cours pendant les deux premières semaines de décembre. La première semaine de décembre, ces trois séances s'achèvent. Tristement, il doit brutalement interrompre la séance du vendredi. Les cours reprennent en début de semaine suivante et là, il est dans un état tel, il est incapable de parler, il doit interrompre la séance. En tout, il aura assuré sept séances au Collège de France, donc deux au printemps et cinq à l'hiver et sur ces sept séances, il y en a deux qui ont été écourtées étant donné son état de santé. Alors, on peut dire quelques mots sur son cours. Son cours que nous pouvons reconstituer. Alors, malheureusement, il n'y a pas d'écrit, il n'a pas rédigé tous ses cours. On n'a pu récupérer que des notes, des plans qui sont maintenant conservés à la Bibliothèque nationale. Cette documentation peut être complétée d'ailleurs par un article de presse et également des notes prises par certains de ses auditeurs à l'occasion de ses cours. On sait qu'il a prévu quatre leçons. La première, c'est tout simplement pour évoquer l'état de nos connaissances, les avancées dans le domaine des études égyptiennes avant son arrivée. La deuxième leçon est consacrée à un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Il s'intitule de la langue copte et il va profiter de cette leçon pour démontrer la filiation entre la langue égyptienne et la langue copte qui reprend en fait en grande partie le vocabulaire égyptien en l'écrivant non plus avec des hiéroglyphes mais avec un alphabet grec complété par six ou sept lettres d'émotiques suivant les dialectes. Dans la leçon suivante dans la troisième leçon ce que je suppose être la troisième leçon il faut bien reconnaître que l'interprétation de ces documents est très compliquée d'abord parce qu'on ne sait pas si une leçon correspond à un cours une leçon peut très bien couvrir plusieurs cours ça ce n'est absolument pas démontré en tout cas dans le prolongement de cette leçon sur le copte il envisageait de développer ses connaissances sur les dialectes donc il s'intéresse véritablement au copte et dans sa quatrième leçon seulement il aborde les écritures égyptiennes son projet est là de détailler quelles sont les écritures égyptiennes en partant des hiéroglyphes et en évoquant leurs cursives et notamment le hiératique et cela nous amène alors là on a un point cela nous amène au 12 décembre malheureusement je vous l'ai dit après le 14 il n'y a plus de cours comment se faire une idée de la suite comment concevait-il la suite et bien pour répondre à cette question il suffit de se tourner vers les affiches vers les quelques témoignages dont on peut disposer et on apprend qu'il avait tout simplement l'intention d'aborder sa grammaire de faire de sa grammaire donc le centre de son enseignement alors les premiers jours de 1832 sont terribles après une après une crise de gouttes particulièrement graves après une nouvelle attaque d'apoplexie fin janvier il en est réduit à ne plus quitter son domicile la rue Favard où il doit rester couché amaigri et considérablement diminué là encore on le retrouve incapable d'écrire ou de parler comme il convient victime d'une physique d'une physie galopante il rend son dernier sous dans les premières heures du 4 mars peu après qu'on lui administrait les derniers sacrements avant de s'éteindre il a cependant trouvé assez de force et assez de lucidité pour demander qu'on lui montre les quelques pièces égyptiennes de son cabinet de travail c'est la dernière image qu'il emporte avec lui celle de la passion de sa vie le 6 mars 1832 à Mardi Gras à 11 heures du matin sa dépouille est bénie lors d'un office célébré en l'église Saint-Roch à Paris c'est cette église où il avait fait la connaissance de G.H. Eftici celui qu'il avait initié il y a bien longtemps au copte dans l'après-midi son cercueil couvert d'un drap est couvert d'un drap dont les cordons sont tenus par quatre personnalités dont Alexander Van Humboldt qui lui est toujours resté très attaché quel personnage Alexander Van Humboldt et Sylvestre de Sassy un autre nom étroitement associé à l'histoire de Champollion il prend ensuite le chemin du père Lachaise accompagné d'une foule à laquelle se joignent d'autres personnalités marquantes de la vie de Champollion le trône qui lui succédera et le normand qui succédera lui-même à le trône les deux dernières années de la vie de Champollion sont d'autant plus capitales qu'elles lui ont permis de mettre en forme ce qui constitue son héritage la grammaire égyptienne et son complément indispensable le dictionnaire égyptien la pièce maîtresse de son testament reste bien entendu sa grammaire dans laquelle il voit peu avant de mourir sa carte de visite pour l'éternité pour la postérité c'est moi-même qui ai fait cette substitution tout à fait significative puisque en fait il a travaillé d'une certaine façon pour l'éternité et qui restera son dernier ouvrage suivant son frère Fanchant-Pollion-Fijac si tôt après avoir si tôt après être revenu d'Egypte je vous l'ai dit il envisage la rédaction de cette grammaire dont il n'y a à l'époque qu'une ébauche quelques plans et si tôt revenu il se lance dans une première copie de sa grammaire ce qu'il appelle une première copie et au moment de son élection au Collège de France plutôt de sa nomination au Collège de France pour être plus exact il relance ce projet et se lance vraiment à fond dans cette entreprise et lors de son séjour à Fijac donc à l'automne 1831 il profite de trois mois de calme pour passer à la dernière étape de son projet c'est-à-dire la seconde copie qui correspond en fait à une mise honnête de son travail vous avez ici nous sommes toujours tributaires de la documentation de la riche documentation de la bibliothèque nationale qui nous a beaucoup aidé dans la préparation de cette exposition et que nous remercions bien entendu là vous avez un exemple de ce que représentait la première copie et la deuxième copie donc sa mise honnête on n'en est pas encore à la publication qui n'interviendra que beaucoup plus tard grâce à son frère et pendant ces trois mois il aura le temps de mettre honnête pratiquement plus de 300 pages en décembre il lui en reste encore 150 à préparer malheureusement c'est le moment où sa santé se dégrade considérablement et il n'a plus que la possibilité de mettre de l'ordre dans ses papiers et c'est à son frère Champollion Fijac que reviendra la lourde tâche de publier sa grammaire qui sera donc un ouvrage posthume cet ouvrage sera publié en 1836 sous les presses de l'imprimerie des frères Didot cet ouvrage de 555 pages comprend 14 chapitres dont les deux premiers concernent les principes généraux de l'écriture même cette contribution est importante bien sûr en 1824 il a eu l'occasion de préciser ses conceptions sur les systèmes hiéroglyphiques mais là on franchit vraiment une étape décisive dans la mesure où il va préciser synthétiser clarifier ses points de vue sur le sujet et là on va voir comment il perçoit le système hiéroglyphique comment il conçoit l'approche comment il approche les hiéroglyphes alors dans ces deux chapitres on trouve un classement ce qui n'existait pas auparavant un classement des hiéroglyphes suivant le sujet qu'ils représentent donc on a regroupé comme dans nos grammaires actuelles d'ailleurs on a suivi son exemple qui est tout à fait pertinent on a les signes correspondant aux éléments du cosmos aux hommes aux animaux et ainsi de suite c'est la première partie de son de son de son chapitre de ses deux chapitres sur les écritures il y a ensuite une description des signes et les plus les plus élaborés donnant même l'occasion de préciser leur couleur ensuite il s'attarde sur les différentes formes que prennent ces signes donc depuis les hiéroglyphes l'écriture sacrée jusqu'au cursive et bien entendu la première c'est-à-dire le hiératique ces simplifications qui permettent d'écrire facilement les hiéroglyphes dans les textes de la pratique quotidienne ensuite et là vous voyez donc rangées dans des colonnes tout cela est remarquablement bien présenté et il en vient même jusqu'à préciser de quelle façon les signes peuvent être disposés et ces façons étant autant de manières de les intégrer dans le décor c'est donc là quelque chose de nouveau par rapport à ces travaux antérieurs il en vient enfin à préciser ces trois classes de signes et à donner quelques éléments cela dit il reste encore assez vague des éléments concernant la façon dont il fonctionne dans ces catégories fonctionne alors il y a bien entendu ce qui correspond aux déterminatifs ce qui correspond aux idéogrammes et ce qui correspond aux phonogrammes j'en dirai pas plus dans la mesure où vous connaissez déjà les grandes distinctions qui ont été introduites par Champollion qui grosso modo sont reprises encore actuellement le reste de sa grammaire soit en fait près de 12 chapitres c'est-à-dire l'essentiel de sa grammaire c'est une présentation des éléments constitutifs de la phrase on a en fait tous les ingrédients d'une morphologie de la grammaire égyptienne malheureusement le travail s'arrête là et il n'y a aucun mot sur la syntaxe il y a effectivement dans le travail de Champollion sur sa grammaire quelques manques on regrette celui-ci on pourrait en regretter d'autres dans la façon dont il aborde par exemple la conjugaison des verbes mais on s'extasie devant déjà toutes les trouvailles qu'il a pu faire la découverte des marques du passé la découverte des négations et ainsi de suite ce qui fait de son ouvrage un ouvrage capital Emmanuel de Rouget l'évoquait en ces termes il parlait et l'expression qu'il emploie est tout à fait significative surtout qu'elle vient d'Emmanuel de Rouget qui est véritablement une autorité dans le domaine et il parle de la grammaire de Champollion comme l'éternel toujours l'idée d'éternité l'éternel honneur de l'érudition française ce qui est très important avec cette grammaire c'est qu'elle donne enfin accès au texte pharaonique auparavant cette voie était fermée on a accès au texte pharaonique on peut les lire on peut également en comprendre grosso modo le sens mais comme je le dis Champollion a eu la délicatesse de laisser à ses successeurs un peu de travail et donc il y a eu encore beaucoup à faire pour affiner toutes ces propositions alors il reste bien sûr à dire quelques mots du complément indispensable à sa grammaire c'est-à-dire le dictionnaire alors le dictionnaire c'est vraiment le fruit d'un travail accompli pendant toute sa vie avec une accumulation de notes sur les différents signes au moment où il disparaît cet ensemble représente d'innombrables feuillets des centaines de feuillets plus d'innombrables fiches et c'est à partir de cet ensemble que son frère Champollion Fijac aura la lourde tâche de réaliser ce dictionnaire puisqu'en fait c'est lui qui va le mettre en forme les éléments ont été rassemblés par Champollion lui-même mais la mise en forme on la doit à son frère qui a d'ailleurs ajouté quelques compléments alors son dictionnaire égyptien se présente sous une forme qui peut nous déconcerter dans la mesure où il ne s'agit pas d'un répertoire de mots rangés alphabétiquement non pas du tout on part des signes on part des signes et pour chaque signe alors classé comme il convient c'est-à-dire en fonction des principes retenus retenus dans la grammaire suivant ce qu'ils représentent pour chaque signe donc on évoque leurs particularités leurs valeurs et on détaille leurs emplois c'est-à-dire les mots dans lesquels ils interviennent ou les expressions où on les voit c'est un véritable catalogue à partir des signes égyptiens ce qui est tout à fait révélateur de son travail il part des signes et il faudra une autre étape pour en venir à un dictionnaire plus classique alors en fait il faudra attendre les années 1867-1882 pour découvrir un premier dictionnaire conçu comme nous le concevons actuellement c'est-à-dire comme un répertoire des mots ce dictionnaire en sept volumes on le doit à Heinrich Bruch c'est un dictionnaire hiéroglyphique et démotique le premier donc conçu d'une façon tout à fait traditionnelle alors maintenant il faut bien constater que et déplorer que Champollion disparut au seuil de sa 42e année moins d'un an après le début de son enseignement au collège de France et bien ce Champollion n'a pas eu le temps de former une relève en mesure de recueillir son héritage et de poursuivre son œuvre c'est effectivement terrible mais il a au moins laissé ces deux éléments fondamentaux que sont la grammaire et son dictionnaire cela ouvre enfin la possibilité de progresser dans les études égyptiennes de tous ceux qui ont accompagné le déchiffreur un seul révèle des dispositions pour l'étude des hiéroglyphes le jeune Nestor Lotte on le connaît peu et c'est injuste parce que voilà un personnage qui aurait pu faire beaucoup de choses si on lui avait prêté vie après avoir participé parce que c'est en fait un compagnon de route de Champollion après avoir participé à l'expédition franco-toscane il survit à son maître et il effectue lui-même deux missions en Égypte deux missions au cours desquelles il est toujours avide de dessiner les monuments qu'il rencontre on lui doit une multitude d'esquisses ou d'aquarelles qui sont d'ailleurs également conservées à la Bibliothèque nationale toutes de grande qualité et dont certaines conservent le souvenir de documents disparus depuis et ces capital on peut retrouver dans ces notes quantité d'informations vraiment de première main là par exemple un bloc qui a permis de retracer une partie de l'évolution du temple de Mubastis aux époques tardives rien qu'avec ce bloc qui conserve le souvenir pardon qui conserve le souvenir d'un roi de la 22e dynastie mais épuisé il meurt d'une pleurésie à l'âge de 38 ans sans avoir eu pu donner la pleine mesure de son talent il faut bien reconnaître que les conditions de vie et de travail à l'époque étaient particulièrement éprouvantes et ces deux voyages en Égypte qui étaient des voyages de très long de plusieurs mois ont été certainement des épreuves très difficiles et pour peu qu'on ait une santé une santé fragile il était difficile de survivre à une telle épreuve alors après la disparition de Champollion l'égyptologie ne s'écrit plus au collège de France ni même en France mais à Berlin où l'allemand Richard Lepsus son grand admirateur a repris le flambeau il est le premier le premier à poursuivre les recherches de Champollion dont il complète et précise l'approche sur l'approche du système hiéroglyphique son modèle lui a d'ailleurs inspiré ce qui pourrait passer pour une chanson à boire dont j'ai retenu le deuxième couplet rappelons-nous qu'il s'agit de l'oeuvre de Lepsus qui honore un savant français Champollion Champollion faites teinter vos vers ting tong tong que vive Champollion si je pouvais faire quelque chose dans son sillage combien je désirerais lui rendre hommage dans mes paroles et dans mes actes lui-même a mené une expédition en Égypte qui s'est soldée par une abondante moisson de documents publiés dans ses Denkmaler son rôle lui a d'ailleurs valu d'être présenté comme le père de l'égyptologie allemande il est également rappelons-le il est également rappelons-le celui qui a créé la seule revue égyptologique encore en usage actuellement et qui nous vient des débuts de l'égyptologie il en est le fondateur et tout égyptologue doit bien entendu contribuer à cette revue c'est la revue canonique de l'égyptologie au collège de France la chaire d'égyptologie finit après une vacance de 5 ans vacances de 5 ans je dirais faute de candidats sérieux finit après une vacance de 5 années par revenir à le trône un héléniste de renom dont Jean-Luc Fournet pourrait vous dire tout le bien qu'il en pense c'est véritablement l'une des vedettes du collège de France je ne crois pas abuser de cette expression cet éditeur de nombreuses inscriptions grec et latine d'égypte n'est cependant pas un spécialiste des hiéroglyphes et les sources pharaoniques ne sont pas au centre de son enseignement en 1849 c'est le normand lui aussi un vieux compagnon de route de Champollion qui était présent donc rappelez-vous à son enterrement c'est à le normand que revient la tâche d'assurer la succession de le trône il faut bien reconnaître que son passage au collège de France n'a pas laissé un grand souvenir sinon celui d'un touche-à-tout qui de l'avis de Maspero je reprends ses termes erra librement dans le domaine entier de l'égyptologie la même approche a été reprise a été faite par son successeur en tout cas il faudra attendre la venue au collège de France du vicomte Emmanuel de Rouget en 1860 pour que la chair retrouve de son éclat il lui revient d'avoir mis un terme au vide causé par la disparition de Champollion après une période où selon lui la science s'est traînée péniblement chercheur brillant et compétent il s'est imposé comme un maître dans l'étude des textes égyptiens son époque est d'ailleurs celle où l'égyptologie française connaît un nouvel essor stimulé par l'action d'un homme aussi énergique et entreprenant qu'Auguste Mariette 1860 est une date importante aussi parce qu'elle est l'année où la chair de Champollion est devenue officiellement une chair d'égyptologie en s'intitulant philologie et archéologie égyptienne c'est véritablement la consécration suprême c'est cette appellation qui sera reprise plus tard quand elle sera quand cette chair sera occupée par Gaston Maspero Étienne Driotton et Georges Posner elle a connu dix titulaires qui dans des domaines divers mais avec le même empressement se sont appliqués à développer les études égyptiennes dans l'esprit de leur fondateur en cette année du bicentenaire en cette année du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes elle est maintenant promise à un nouveau titulaire le treizième à succéder à Champollion merci de votre attention en souhaitant à cette chair de durer comme elle l'a duré précédemment avec éclat applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501